Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire le texte Les Souks de Bagdad. Allez les enfants, on commence. Les Souks de Bagdad Drapée dans une ample mousseline de soie, la dame souleva dans son voile et dit « Porteur, prends ton panier et suis-moi. » Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, citron, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. À une autre boutique, elle prit des câpres, de l'estragon, des petites concombres et autres herbes. Le tout confit dans du vinaigre, à une autre des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes, à une autre encore toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur dit à la dame « Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau, la damerie. » Elle entra chez un droguiste et elle se fournit de toutes sortes d'eau, de senteurs, de clous de girofle, de muscade, le gingembre et de plusieurs autres épices d'Ezintes, ce qui acheva de remplir le panier. On commence une autre fois les souks de Bagdad. Drapée dans une ample mousseline de soie, la dame souleva son voile et dit « Porteur, prends ton panier, essouie-moi. » Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, des citrons, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. À une autre boutique, elle prie des câpres, de l'estragon, de petits concombres et autres herbes. Le tout confit donc du vinaigre. À une autre, des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes. À une autre, encore toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur dit à la dame « Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau. » La dame rit. Il entra chez un droguiste et elle se fournit de toutes sortes d'eau de senteur, de clous, de girofle, de muscade, de gingembre et de plusieurs autres épices d'ésil. Ce qui acheva de remplir le panier. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire le texte « Les souks de Bagdad ». Allez les enfants, on commence. Les souks de Bagdad Drapée dans une ample mousseline de soie, la dame souleva dans son voile et dit « Porteur, prends ton panier et suis-moi ». Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, citrons, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. À une autre boutique, elle prie des câpres, de l'estragon, des petites concombres et autres herbes. Le tout confit dans du vinaigre. À une autre, des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes. À une autre, encore toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur dit à la dame « Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau. » La dame rit. Elle entra chez un droguiste et elle se fournit de toutes sortes d'eau, de senteurs, de clous de girofle, de muscade, le gingembre et de plusieurs autres épices d'Ezintes. Ce qui acheva de remplir le panier. On commence une autre fois les souks de Bagdad. Trappée dans une ample mousseline de soie, la dame souleva son voile et dit « Porteur, prends ton panier et suis-moi. » Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, des citrons, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. À une autre boutique, elle prie des câpres, de l'estragon, de petits concombres et autres herbes. Le tout confit donc du vinaigre à une autre, des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes à une autre, encore toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur dit à la dame « Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau. » La dame rit. Il entra chez un droguiste et elle se fournit de toutes sortes d'eau de senteur, de clous, de girofle, de muscade, de gingembre et de plusieurs autres épices d'ésilte. Ce qui acheva de remplir le panier. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire le texte « Les souks de Bagdad ». Allez les enfants, on commence. Les souks de Bagdad Trappée dans une ample mousseline de soie, la dame souléva dans son voile et dit « Porteur, prends ton panier et suis-moi ». Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, citrons, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. À une autre boutique, elle prit des câpres, de l'estragon, des petites concombres et autres herbes. Le tout confit dans du vinaigre, à une autre des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes, à une autre encore toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur dit à la dame « Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau. » La dame rit. Elle entra chez un droguiste et elle se fournit de toutes sortes d'eau, de senteurs, de clous de girofle, de muscade, le gingembre et de plusieurs autres épices des Indes, ce qui acheva de remplir le panier. On commence une autre fois les souks de Bagdad. Drapée dans une ample mousseline de soie, la dame souleva son voile et dit « Porteur, prends ton panier, essouis-moi. » Elle s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs où elle choisit plusieurs sortes de pains, des abricots, des pêches, des citrons, des oranges et plusieurs sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. À une autre boutique, elle prit des câpres, de l'estragon, de petits concombres et autres herbes. Le tout confit dans du vinaigre à une autre des pistaches, des noix, des noisettes, des amandes à une autre encore toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur dit à la dame « Il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval ou plutôt un chameau. » La dame rit. Il entra chez un droguiste et elle se fournit de toutes sortes d'eau de senteur, de clous, de girofle, de muscade, de gingembre et de plusieurs autres épices d'ésil. Ce qui y a cheval de remplir le panier.